Publication aux éditions 10-18 de la Société bureaucratique de Cornelius Castoriadis. Économiste et théoricien, Castoriadis a animé de 1946 à 1965 la revue Socialisme ou Barbarie, qui présentait une analyse souvent dérangeante et explosive des phénomènes sociaux contemporains. Cornelius Castoriadis, l'absurdité du parti unique. Il est clair que l'expérience de la Révolution russe montre que l'idée qu'il puisse y avoir construction du socialisme par un processus dans lequel une instance séparée des masses, un parti par exemple, a un rôle dirigeant et en fait incontrôlable. Cette idée est une absurdité, c'est un cercle carré, c'est un avion hippomobile, c'est un théorème mammifère. Le traité de Brzez-Pitovsk ou le début du stalinisme. Tout ce qu'on a appelé par la suite le stalinisme était non seulement virtuellement, mais actuellement déjà à l'oeuvre et manifeste dans la pratique de Lénine et de Trotsky dès les premiers jours de la prise du pouvoir. Par exemple, tout le monde sait qu'en 1918 a été signé un traité de Brzez-Pitovsk par la République socialiste soviétique russe. Tout le monde peut lire dans ma vie de Trotsky et dans tous les ouvrages historiques comment la décision de signer ou de ne pas signer ce traité a été prise. Elle a été prise uniquement par les sept individus qui composaient le bureau politique. Déjà au printemps 1918, les soviets étaient appelés plus qu'un paravent du pouvoir de l'appareil bolchevique. La répression du stalinisme était en ligne droite de la conception qui était celle de Lénine et de Trotsky et qui est celle du bolchevisme, qui est partagée actuellement non seulement encore une fois par le PCF, par les trotskistes et même par les maroïstes, à savoir qu'il y a une et une seule direction des masses en lutte, que cette direction, c'est le parti, chacun dit notre parti, le sien, direction qu'ils veulent justifier par l'idée complètement mythologique que ce parti a le droit d'être la direction du prolétariat parce qu'il possède la vérité. Une vraie révolution socialiste. L'idée qu'une révolution socialiste ne peut être rien d'autre que l'exercice du pouvoir des masses dans des organismes collectifs autonomes, cette idée, il faut la prendre dans toute son ampleur. Il ne s'agit pas simplement de l'exercice du pouvoir étatique. Il s'agit du pouvoir sur toutes les sphères de la vie sociale et sans doute aussi, peut-être en premier lieu, sur l'activité quotidienne des gens, c'est-à-dire le travail, c'est-à-dire la production. Ce qu'on a appelé l'aliénation du travailleur dans la société capitaliste, ce n'est pas en changeant quoi que ce soit dans la direction ou même en instaurant une simple gestion collective de la production dans une usine qu'on pourra la changer. Cette aliénation est matériellement incarnée dans les instruments même de production qui ont été conçus et réalisés depuis deux siècles maintenant de telle sorte que le travailleur soit le plus possible asservi au processus de production au lieu d'en être le maître. Donc, une véritable transformation socialiste est absolument inconcevable si elle ne commence pas aussitôt à transformer consciemment la technologie de la production afin de rendre à nouveau la collectivité des travailleurs maîtresse de son travail. C'est pour cela qu'indépendamment de toute autre institution, personnellement, je ne peux que sourire lorsqu'on me parle de la Russie ou même de la Chine comme des pays socialistes. Le diagnostic d'une situation historique Si on veut faire le diagnostic et même le pronostic d'une situation historique, il faut savoir déceler les secteurs, même s'ils sont peu nombreux, qui annoncent quelque chose de nouveau. Peu importe si les 70% des phénomènes restent encore dans le cadre ancien parce que ce sont ces secteurs qui annoncent le nouveau, évidemment, qui préfigurent ce qui demain va être la réalité de la Syrie. Et en ce sens-là, je crois qu'effectivement, il y a une modification en France qui est extrêmement importante et qui, à mon avis, ne peut qu'aller s'accentuer. Et il n'y a dans mon esprit aucun doute que l'activité, par exemple, des travailleurs chez l'IP, et notamment le comité d'action, appartiennent à ce courant historique auquel je crois qu'il faut accorder la plus grande importance. Pour une véritable expression populaire. Rosa Luxembourg disait, et elle avait tout à fait raison, si les gens savaient vraiment ce qui se passe dans la société, le régime s'effondrerait au bout de 24 heures. Si les travailleurs voulaient vraiment que les régimes se fondrent, ils n'auraient pas besoin même de s'armer. S'ils croisaient les bras véritablement pendant trois heures en France, il n'y aurait plus rien. Rien, rien. Le problème, c'est la capacité de la grande majorité de la population de s'organiser et de comprendre vraiment ce qu'elle veut et surtout d'instituer des organismes qui lui permettent d'exprimer son véritable désir, ses véritables besoins, sa véritable volonté et ses véritables visées. Comment éviter la bureaucratie où le problème est toujours devant nous ? Nous avons assisté à une explosion massive qui a mis en avant, comme dans toutes les périodes révolutionnaires, et en cela, la phase ascendante de mai a été une phase révolutionnaire, a mis en avant, venant du très fond de la société, une richesse extraordinaire. Compte tenu d'idées, de sentiments, d'affects, de formules, de poésies, de nouvelles figures qui montraient les énormes potentialités que la société contemporaine contient. si seulement elle peut se débarrasser des cartes de l'aliénation, de la routine, de l'oppression, de la répétition. Mais en même temps, ce à quoi on a assisté et ce qui a marqué la deuxième phase du mouvement en premier, ça a été l'énorme difficulté, et pour dire les choses telles qu'elles sont, l'incapacité provisoire de cette collectivité, de transformer cette explosion en quelque chose d'institué, c'est-à-dire de se doter d'organes qui, sans être bureaucratisés, soient quand même des organes ayant un fonctionnement cohérent et pouvant, par là même, donner une expression efficace et efficace dans la réalité à ce qu'était constamment la volonté des gens qui passent. Et ce problème est sans doute toujours devant nous. Jean-Jacques Lebel, Cornelius Castoriadis, La Société bureaucratique, collection de poche 10-18, deux volumes.